La gamme Philippe Wagner, c'est une gamme qui se veut sincère vis-à-vis du client, sur lequel on va avoir une allégation forte, qui est le 100% ingrédient d'origine naturelle, et de par justement cette allégation-là, va en découler le fait que le produit est sans sel nitrité. Donc le sel nitrité, il va avoir trois actions, une action au niveau de la conservation du produit, une action au niveau de la couleur et une action au niveau du gustatif. Donc le fait d'avoir supprimé cet ingrédient nous a nécessité trois années de recherche et développement, de manière à pouvoir compenser ces différentes actions. Donc au niveau de la DLC, on a fait la concession d'une DLC qui est plus courte pour nos produits. DLC, date limite de consommation ? Tout à fait, oui. Sur la partie visuelle, l'absence de nitrite fait qu'on a un produit de couleur grise, qui est la couleur naturelle de la viande, et c'est une couleur qu'on assume. Et au niveau de la partie gustative, on a eu un gros travail de reformulation des produits, de manière à compenser les goûts que peuvent apporter les nitrites, et retrouver quelque chose de gustativement premium sur nos produits. Alors cette couleur grise, elle est effectivement de nature à interroger les consommateurs. Comment vous l'expliquez finalement aux consommateurs ? C'est de l'éducation du consommateur. Après, comme on peut le voir, on a des produits qui sont pour la plupart fumés. Donc clairement, un produit fumé, en rayon qu'il soit avec nitrite ou sans nitrite, on ne voit pas la différence. Donc en termes d'acte d'achat, il n'y a rien qui distingue un produit avec nitrite ou sans nitrite sur les produits fumés. Et comme le produit est bon, finalement, l'acte de réachat, il est là, et la couleur grise finalement n'a que peu d'importance.